90, 90, je suis toujours le temps que tu vas mettre à cela et que tu aies 90 degrés au niveau de toutes tes seules. Donc, 90 degrés au niveau du genou, 90 degrés ici au niveau de la hanche, 90 degrés ici au niveau du genou aussi. Très important que tu veilles à avoir 90 degrés ici aussi. Petit tip pour si tu n'en arrives vraiment pas, si tu es vraiment bel air, que tu es comme ça et que tu n'arrives pas à te tenir un minimum droit, tu vas pouvoir ramener un tout petit peu ton pied vers toi et le but, ça va être de petit à petit pouvoir être dans cette position avec 90 degrés derrière. Je vais vouloir, est-ce que tu es, est-ce que tu es ton genou contre le genou, ça va venir travailler ta rotation en ce genou ici et ta rotation en ce genou. Donc, je vais revenir, essayer d'écraser ton genou dans le sol ici et venir t'asseoir petit à petit à l'arrière sur ta faise à l'arrière. Si tu n'y arrives pas, c'est normal, c'est-à-dire que j'en arrive toujours pas et je n'arrive toujours pas à venir m'asseoir complètement d'arrière. Donc, c'est juste que potentiellement tu manques un petit peu de rotation à l'intérieur, donc à venir travailler, mais c'est normal. Moi aussi, je travaille encore toujours. Là, j'ai l'impression que tu passes une minute d'étirement, tu vas venir t'asseoir à l'arrière, ça va venir tirer à ce niveau-là normalement, ça va tirer à ce niveau-là ici. Donc, c'est tout à fait normal, c'est les sensations que tu dois ressentir. Une fois que tu auras fait ta minute d'étirement, tu vas venir essayer de décoller ton genou doucement, le plus haut que tu peux, et tu reprends. Donc, c'est un petit peu de lèvres pour aller au maximum de l'hôpitude. Merci. Merci.